bonjour à tous aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire fascinante d'une des plus grandes dynasties de l'histoire pendant plus de trois siècles de 1526 à 1857 ils domineront une grande partie du sous-continent indien et régneront sur l'empire le plus riche et le plus peuplé du monde de l'époque partons à la découverte de la dynastie des mogols descendant du conquérant tamerlan et du chef mongol gengis khan leur fondateur babour est un prince turcophone déchu originaire d'une vallée reculée d'asie centrale il posera la première pierre du plus grand empire musulman a régné sur une population majoritairement composée de peuples d'autres religions notamment hindou faisant usage de diplomatie et des armes ses successeurs agrandiront un empire qui englobera à son pic une grande partie de l'inde du pakistan de l'afghanistan et du bangladesh actuel mais au delà de leur domination militaire la dynastie moghol ira de pair avec un raffinement culturel sans égale influencé grandement par la culture perse les moghol enrichiront les arts l'architecture la cuisine les langues et l'administration au fil des siècles les cultures et traditions hindou et islamique se mêleront à certains égards pour produire un mélange unique dans l'histoire est encore omniprésent dans l'inde actuelle leur capitale successive de délit agra et laor seront alors plus peuplé que rome londres ou paris elle reflète encore aujourd'hui leur grandeur passée les moghols y feront bâtir de superbes mausolées entourées de jardins perçants traversés de cours d'eau des mosquées à bulbes gigantesques des forteresses palais aux murailles de gré rouge dotés d'appartements royaux en marbre blanc incrusté de pierres semi précieuses tirant des revenus extraordinaires de la taxation des terres et du commerce international de textiles d'épices et de produits agricoles les moghols amassent des fortunes en or et en argent aujourd'hui les anglophones utilisent d'ailleurs le terme de moghou pour décrire une personne extrêmement riche et puissante l'histoire des moghols s'inscrit dans le cadre des conquêtes islamiques qui ont déferlé sur le sous-continent indien depuis 700 ans après jésus-christ la domination du multiple dynasties islamique durera jusqu'au milieu du 19e siècle face à ce passé complexe l'inde actuelle majoritairement hindoue est encore sujette à de vifs débats sur leur héritage envahisseurs ayant spolié les richesses de l'inde et détruit leur temple pour les uns pour les autres les moghols ont façonné la culture de l'inde actuelle et contribué à son essor économique qui était vraiment les moghols comment ils conquis et étendu leur pouvoir comment les différents empereurs ont-ils marqué leur époque enfin quelles sont les causes de leur déclin et quel héritage laisse-t-il derrière eux partons à la découverte de cette dynastie unique à travers ce documentaire en trois épisodes au fil de l'histoire des grands empereurs moghols nous mettrons en perspective l'évolution de leur empire sous tous les aspects culturel politique religieux militaire et économique dans le premier épisode nous commençons par expliquer le contexte historique des indes avant l'arrivée des moghols puis nous suivons le parcours tumultueux de leur fondateur babour et de son fils et successeur ou mayoun leur conquête des indes se révélera des plus fragiles depuis le huitième siècle après jésus-christ le sous-continent indien connaît des invasions islamiques répétées venus de l'ouest apparu au 7e siècle à lamech avec la révélation reçue par le prophète mahomet l'islam s'étend rapidement en moyen-orient puis en asie centrale entre le huitième et le treizième siècle des chefs de guerre turcs et afghans pénètre avec leurs armées dans la région du fleuve hindus puis s'aventure progressivement au delà ces conquêtes ne se font pas sans heure bains de sang pillages et destruction de temples hindous sont monnaie courante souvent le but premier de ces conquérants et de piller les richesses et de ramener des esclaves hindous dans leur région d'origine au début du treizième siècle le sultanat de délit née de ses conquêtes cette entité politique voit se succéder des sultans turcophones et afghans pendant plus de 200 ans le sultanat de délit s'agrandit pour s'emparer d'une grande partie du sous-continent avant de se rétracter progressivement au nord de l'inde ainsi au début des années 1500 le sous-continent indien que nous connaissons de nos jours avec l'inde le pakistan et le bangladesh est fragmenté en de multiples pouvoirs régionaux islamiques mais aussi hindous parmi ces pouvoirs hindous citons les territoires rajput formés par des castes de gagnés fiers et indépendants ses principautés rajput dirigés par de grandes lignées familiales se battent contre les conquérants musulmans et résistent à cette époque le sultanat de délit est alors dirigé par une famille d'afghans les lodi ils seront les premiers à faire face à babour le fondateur de la dynastie moghol le fondateur de la dynastie moghol se nomme tsairuddin muhammad dit babour le tigre il est en 1483 dans le petit royaume de ferghana une vallée d'asie centrale entourée de montagnes à l'extrême de l'ouzbékistan actuelle son père est un prince turco-mongol local qui règne sur ferghana lorsqu'il meurt babour lui succède alors qu'il n'a que 12 ans babour est un descendant direct de timourlang dit aussi tamerlan le conquérant turcophone qui avait subjugué par les armes une grande partie de l'asie centrale et du moyen-orient à la fin du 14e siècle afin de légitimer son pouvoir tamerlan s'était marié avec une femme du clan descendant de gengis khan le grand chef mongol qui avait déferlé sur l'asie centrale avec ses ordres de cavaliers au début du 13e siècle tamerlan devint ainsi une forme de gendre de gengis khan par ailleurs babour est également descendant par sa mère de gengis khan le nom de la dynastie que va créer babour en envahissant les indes porte aujourd'hui le nom de moghol ou mogol en anglais il s'agit d'une corruption du mot mongol en persan quelles sont les raisons de cette dénomination au delà des liens de sang lointains avec gengis khan qui a vécu trois siècles plus tôt la proximité de babour et de sa dynastie avec les mongols n'est pas très marqué en effet babour et ses successeurs se considèrent avant tout comme timourides c'est à dire des membres de la dynastie de tamerlan comme pour tamerlan la langue de babour est une forme ancienne de turc oriental dite chagatai babour parle également le persan la lingua franca d'asie centrale qui s'imposera plus tard comme la langue de culture à leur cours des indes babour ne parle pas la langue mongole et les références qu'il fait à eux dans ses mémoires montrent que ce groupe n'est pas vraiment le sien se faire appeler moghol pourra certainement inspiré de la crainte facilitant la prise et le maintien du pouvoir plus tard les visiteurs étrangers à la cour moghol appelleront toujours l'empereur le grand moghol il semblerait néanmoins qu'il préfère se nommer entre les gourcaniers les gendres en perçant en référence au rattachement de tamerlan au clan de djengis khan par son mariage mais revenons donc à babour à la mort de son père il devient donc jeune roi de fergana adulte son ambition sera de s'emparer de samarkand la capitale de tamerlan en ouzbékistan actuel où son ancêtre est enterré dans un mausolée grandiose babour y parviendra temporairement à deux reprises mais se verra chasser par les ouzbeks ses rivaux locaux il perdra même son fièvre de fergana se retrouvant ainsi sans royaume et sans aucune richesse dans la ville de tachkent babour contemple son avenir dans ses mémoires il décrit cette période sombre ainsi j'ai alors enduré beaucoup de pauvreté et d'humiliation je n'avais plus de pays ni l'espoir d'en avoir un il songe même à se rendre en chine il hésite il se sent perdu que faire babour erre un temps avec une bande de fidèles avant de finalement se diriger vers le sud en 1504 pour conquérir la ville de kaboul en afghanistan actuel depuis kaboul il lancera différentes incursions en inde et tentera également de reconquérir samarkand une troisième fois sans succès ces terres montagneuses de kaboul ne génère pas assez de revenus et les terres au delà du fleuve hindus qu'on appelle hindustan en persan sont vus comme remplis de richesses à la fin de 1525 il lance l'expédition militaire décisive vers le sultanat de delhi alors contrôlé par la dynastie afghane des lodi son ancêtre tamerlan avait conquis et pillé delhi en 1398 ramenant des centaines d'artisans de prisonniers et d'éléphants vers sa capitale de samarkand avait également fait tuer des dizaines de milliers d'habitants avant de former des pyramides géantes avec leurs crânes pour babour la conquête de son ancêtre justifie son droit de régner sur delhi par ailleurs le sultanat de delhi a été sous la coupe de diverses dynasties turcophones légitimant encore un peu plus sa prétention d'y régner armée de mousquet et de canons fournis par les turcs ottomans babour déboule des montagnes afghanes sur les plaines du nord de delhi bon stratège militaire son armée composée de quelques milliers d'hommes défait les forces du sultan lodi à la bataille de panipat en 1526 à noter que cette bataille est le premier affrontement où est fait usage de canons et de mousquet dans le sous-continent indien au delà de ces nouvelles technologies militaires babour dispose d'habiles cavaliers armés d'arcs composites l'arc le plus sophistiqué et puissant qui soit à l'époque babour entre en vainqueur à delhi puis s'installe à agra deux villes situées au bord de la rivière yamuna affluent du gang il découvre alors son nouveau pays dans ses mémoires du babour nama qui signifie récit de babour il révèle au lecteur sa découverte de la faune et de la flore de l'inde faisant preuve d'une grande curiosité il observe ainsi pour la première fois de nombreux animaux comme le pan ou l'éléphant et décrit également des fruits inconnus pour lui comme la mangue ou le citron babour donne aussi son avis sur ce nouveau pays nommé hindustan ce nom signifie le pays au delà du fleuve hindus en persan et non pas pays des hindous en tant que religion comme on pourrait le croire babour écrit ainsi comparé à notre pays c'est un autre monde l'un des grandes remplis de gens et de produits babour n'est pourtant pas tendre avec ses habitants majoritairement de confessions hindous il écrit ainsi dans ses mémoires les gens ne sont pas beaux ils n'ont pas de génie pas de manière les maisons et les jardins n'ont pas de cours d'eau d'aération ou de symétrie les paysans se promènent quasiment nus à agra il fait rapidement aménager des jardins perçants traversés de cours d'eau et orner de fleurs afin de se sentir dans un environnement à son goût la chaleur écrasante le vent et la poussière sont difficiles à supporter enfin il a la nostalgie des melons juteux de son pays natal de fergana pour babour le gros avantage de l'inde sont ses ressources naturelles il écrit ainsi dans son récit l'hindustan est un grand pays qui a des masses d'or et d'argent lors de sa conquête il s'empare d'ailleurs du fameux diamant kohi nord qu'on dit être extrait d'une mine au centre de l'inde ce diamant finira des siècles plus tard sur la couronne de la reine d'angleterre la bourde doit encore batailler contre le prince rajput rana sanga qui a formé une coalition des royaumes rajput afin de reprendre agra et déli et s'opposer encore une fois aux envahisseurs musulmans babour défait les rajput en plaçant ses batailles dans le cadre d'une guerre sainte de musulmans contre ceux qu'il nomme des païens idolâtres babour est effectivement musulman sunnite et découvre des religions totalement inconnues pour lui l'hindouisme mais aussi le jainisme ainsi lorsqu'il croise des statues en pierre dénudées près du fort de gwalior au sud d'agra il est choqué et les fait dégrader une fois sa conquête terminée babour a peu de temps pour organiser son empire il meurt quatre années plus tard en 1530 son corps est ramené à kaboul pour y être enterré dans la fraîcheur des montagnes dans un mausolée au coeur d'un jardin persan verdoyant à sa mort son territoire correspond aux régions autour de kaboul lahore déli et agra au delà de ses conquêtes babour reste également marquant par ses mémoires du babour nama le premier livre autobiographique du monde islamique écrit en turc ancien oriental à sa mort son fils ou mayoun lui succède partiellement car babour avait divisé son empire naissant entre deux de ses fils ou mayoun perdra tout ou presque avant d'entamer une reconquête inespérée ou mayoun qui signifie le chanceux en persan aura un reine qui ne le sera pas vraiment son parcours turbulent sera marqué par un exil forcé de 15 années avant une reconquête du territoire conquis par son père à la fin de sa vie à sa prise de pouvoir en 1530 il fait face à la menace d'autres sultans musulmans des régions du gujarat au sud-ouest de son empire et du bengal à l'est ou mayoun bataille contre eux et doit également faire face à des tentatives de trahison de ses frères qui souhaite prendre sa place en effet babour lui avait donné en héritage la majeure partie de son territoire incluant déli et agra en 1540 ou mayoun aura perdu la majorité de ses territoires au profit d'un prince afghan chercha souris ce dernier le sultan du bengalais du billard dans l'est de l'inde ou mayoun doit alors fuir avec son entourage ses femmes et quelques fidèles après une marche difficile dans les contrées désertiques rajput sous une chaleur accablante et manquant d'eau ou mayoun trouve refuge chez un prince rajput à oumerkot dans le désert du tar son futur successeur akbar il n'est d'une mère hindoue mais sera séparé de ses parents pendant un temps pendant 15 ans ou mayoun vivra en exil notamment en perse ou la dynastie régnant des safavides l'accueil dans la ville des rats il observe avec admiration l'architecture des mosquées d'influence perse et timourides dynastie de tamerland dont il descend nous verrons que l'influence perse dans l'architecture moghol en inde sera omniprésente pendant des siècles de son séjour dans l'empire perse il ramènera aussi en Inde un goût pour les arts notamment la peinture miniature il attire ainsi des artistes perses de talent dans son entourage pratique qui sera continué par ses successeurs à noter que l'entourage immédiat d'oumayoun est composé du musulman chiite perse et de sunnites turcophones d'asie centrale chose peu courante dans le monde musulman en 1545 aidé militairement par ses alliés perses ou mayoun reconquiert kanar et kaboul dirigé par l'un de ses frères puis en 1555 il va profiter d'une période de flottement du pouvoir de la dynastie souris qu'il avait chassé de son empire quinze ans auparavant ou mayoun se lance alors avec son armée dans les plaines du nord de l'inde et défait les afghans de la dynastie souris il reconquiert notamment les territoires comprenant les villes de laor déli agra qui deviendront plus tard les capitales de la dynastie moghol ou mayoun s'installe à nouveau à délie mais meurt une année plus tard en chutant dans l'escalier de sa bibliothèque des années plus tard une de ces femmes lui fera construire un magnifique mausolée de gré rouge et de marbre blanc à délie au bord de la rivière yamuna ce mausolée est entouré d'un jardin persan avec un plan symétrique en quatre parties appelé char bag en persan ce qui signifie quatre jardins ce jardin est composé de végétation luxuriante et traversé de cours d'eau menant à des bassins et à des fontaines aux extrémités ce grand espace est entouré de hauts murs depuis des millénaires les pers s'appelle cette structure paris d'aïsa ce qui veut dire espace fermé terme qui donnera le concept de paradis dans le monde judéo chrétien le mausolée d'umayoun est l'une des premières réalisations architecturales moghol en inde il servira partiellement de modèle au taj mahal d'agra au siècle suivant on y trouve également les éléments de l'architecture perse et timorite d'asie centrale comme un plan symétrique des dômes à bulbes et des iwan qui sont des salles voûtées délimité par un arc faisons le bilan d'umayoun il est parfois décrit par les historiens comme un dilettante et un stratège militaire limité il est vrai qu'il préfère souvent profiter de son harem et fumer de l'opium plutôt que de consolider militairement ses territoires néanmoins il jouera un rôle clé dans l'importation de la culture perse en inde et posera les bases de l'organisation territoriales moghol il développe en effet un système de taxation des terres sur le modèle de l'afghan souris ainsi nous voyons que les deux premiers moghol sont principalement dans une logique de conquête ou de reconquête d'un territoire qui n'est pas leur terre originelle l'empire moghol est encore fébrile fait face à des menaces de toutes parts dans un sous-continent indien fragmenté politiquement au final ou mayun et son père babour ne règne que peu de temps sur l'hindoustan il faudra le long reine d'un demi-siècle du fils du mayun akhbar né en inde pour voir la dynastie moghol s'installer durablement en hindoustan et en faire leur pays d'adoption dans le prochain épisode l'empire moghol atteint son apogée sous akhbar puis ses successeurs jaungir et shajahan sous akhbar l'empire moghol connaîtra une expansion territoriale formidable à travers la guerre et la diplomatie akhbar entamera une fusion des cultures persi hindoue et invitera à sa cour toutes les religions présentes en inde ses successeurs nés de mères hindous continueront le développement économique artistique et architectural de l'empire moghol le point culminant sera atteint avec le mausolée du taj maral chef-d'oeuvre de l'architecture indo islamique à à à à à à à à – Sous-titrage FR 2021